Et oui, me voilà pour vous présenter le nouveau CAC 3D avec, comme toujours, un exemplaire à gagner. D'ailleurs, vous pouvez régulièrement gagner des CAC 3D sur ma chaîne Twitch lors des quiz du samedi à 21h. Ah, clairement, je ne me suis pas pris la tête. On fait une pub pour la chaîne Twitch dès le début. Ici, c'est comme ça que ça marche. Hashtag entrepreneur. Bah oui, j'aime bien l'argent. Aujourd'hui, je vous présente le CAC 3D franco-belge. Me tol ! Et j'en profite pour remercier encore une fois Christian Mallet, qui, à chaque fois, m'envoie le nouveau CAC 3D et me permet de vous en faire gagner un. Et ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je le rappelle. Donc, comme son nom l'indique, ce CAC 3D s'attarde sur les figurines de BD franco-belge en métal. Et avant de vous expliquer comment gagner un exemplaire, ce serait peut-être pas mal de vous expliquer ce qu'est un CAC 3D. Alors oui, je me répète pour certains, mais pas pour tout le monde. Un CAC 3D, c'est une encyclopédie qui référence les produits dérivés d'une franchise ou d'un genre. On retrouve le nom du produit, une photo, des détails tels que la société d'édition, le sculpteur, le prix d'origine. Grâce à elle, tu peux savoir combien coûte l'objet actuellement. Alors, ce n'est pas une cote officielle, mais en fait, il recoupe tellement les données que c'est une estimation qui est plutôt fidèle à la réalité. Et si je prends à la page 190 le Rige dans la quête de l'Oiseau du Temps, et oui, je découvre qu'il y a des figurines sur cette BD qui est incroyable. BD dont j'ai fait une vidéo il y a plusieurs années, et je peux vous dire qu'elle est collector. Bref, si je prends cette figurine édité chez Pixi, on voit qu'à l'époque, elle coûtait 385 francs. Donc, elle date. Et aujourd'hui, elle est estimée environ le double de sa valeur initiale, à savoir 120 euros. Donc, si je veux l'acheter, je sais à peu près combien je dois mettre. Au-delà d'être une encyclopédie qui peut s'apparenter à une encyclopédie de collection, c'est un réel outil pour les gros collectionneurs. Et dans ce CAC 3D, on a quand même environ 1000 objets de 19 fabricants différents. A à Z, Artis Murph, Atacus, BD 3D, Boulestex, Collection, Buron de Zoo, CBG Mignot, Christian Desbois, Koustoun, Décotoys, Démons et Merveilles, Édition Originale, Arbour City, Asgard, Le Blond de Lienne, Les Éteints de Virginie, Pixi et Compagnie, Série Limite et Création, et Zédibule Édition. Oui, j'aurais dû prendre plus de respiration avant de dire cette phrase. Il ne faut pas respirer de la compote, ça fait tousser. Pour les BD qu'on retrouve en figurine dans ce CAC 3D, tu as déjà un indice, parce que certes, oui, il y a la couverture, mais si je t'ai dit Artis Murph, évidemment qu'il y a les schtroumpfs, de toute façon, ils sont là les schtroumpfs. Mais tu peux retrouver aussi Lucky Luke, Titeuf, Bécassine, le Peter Pan de Loisel, les Tuniques Bleues, Blake et Mortimer, mais aussi des BD moins connues comme La Nef des Fous de Turf. Et la préface est signée Philippe-Antoine Guénard, qui est le co-créateur de Pixi et Compagnie. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il a sorti un bouquin sur toute l'œuvre de Pixi et Compagnie, qui est quand même une grosse boîte de fabrication de figurines. C'est plutôt bien connu dans le monde, en fait. Et cette préface est vraiment intéressante à lire, parce qu'on a quand même un gars qui vient du milieu, clairement, et qui a vu l'évolution de cette industrie, parce que lui, quand il est arrivé, des figurines adaptées de BD, c'était pas très courant. Aujourd'hui, t'en as dans tous les sens, t'en as même en figurines pop. Une préface où un des fabricants les plus connus donne son avis, t'as peu de chance que ça n'ait aucun intérêt, clairement. Bref, pour les gros collectionneurs de figurines adaptées de franco-belges, c'est vraiment l'encyclopédie qu'il vous faut. Vraiment, je déconne pas. Et, ben, si vous n'avez pas de quoi vous l'acheter, ben, je vous en fais gagner une. Mais a priori, si vous achetez ce qu'il y a là-dedans, vous avez l'argent pour acheter ce CAC 3D. 39 euros pour cet outil, je pense que c'est vite rentabilisé quand tu veux acheter une figurine et que tu l'achètes 1000 balles au lieu de 1400 balles, parce que tu croyais que ça coûtait 1400, alors qu'en fait, ça en coûte 1000. Ah oui, oui, il y a des prix comme ça parfois. Ça là, tu le vois écrit, 3400 balles ? Ça fait combien de mois de salaire pour moi, ça ? La paye ! Allez hop ! Pour gagner un exemplaire, c'est très simple. Il suffit de me dire en commentaire « je participe » et de me donner le nom de votre héros de BD franco-belge préféré. Je vais aussi faire le concours sur Instagram et Twitter et vous saurez comment participer dans la description des publications. Pour participer, vous avez jusqu'au vendredi 18 février minuit et je ferai le tirage au sort certainement en live le samedi soir, 19 février, donc à 21h. Si ce n'est pas d'empêchement, bien évidemment. Merci encore Christian Mallet pour tous ces cadeaux. Je rappelle aussi que sur Twitch, je vous en fais gagner à foison. Donc, n'hésitez pas à venir les samedis soirs pour les quiz. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager à vos amis pour qu'ils participent. Donc, commentez si vous voulez participer, commentez si vous ne voulez pas participer, exprimez-vous, séchez-vous ici. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501